bonjour et bienvenue sur WandaTutley aujourd'hui une nouvelle vidéo donc on poursuit notre série de vidéos dédiées à notre collection de jeux physiques sur PlayStation Vita avec notre 351e il s'agit de Metal Gear, un jeu publié par East Asia Surf donc ça semble être un genre de copie un peu de Mega Man, pas encore essayé, voilà pourquoi il est emballé. On poursuit aussi avec Nightlink Plus, celui-ci m'a fait penser énormément à Binding of Isaacs selon la barre d'annonce que je ai vu à l'époque, on peut essayer. Beaucoup aimé Binding donc petite compilation ici de deux platformers on a Foxyland Collection qui inclut Foxyland 1 et 2, deux platformers, voilà encore une petite compilation cette fois-ci Kid Trip et l'autre deuxième c'est Miles and Kylo donc deux petits jeux au look rétro voilà du même développeur. Twin Breaker a Secret Symbol Adventure qui semble être un genre d'arcanoïde vous voyez là tous ces jeux sont emballés tout simplement parce que j'ai pas eu le temps encore d'y jouer. Emma Lost in Memories je crois que c'est un platformer je ne suis pas certain malheureusement ça va pas l'air très bon. Xenocrisis, superbe jeu ici top-down, assez brutal mais vraiment cool. Un jeu qui devait sortir il y a très longtemps et finalement on l'a eu sur PlayStation Vita. Dimensiaire Plus, superbe jeu qui me fait passer à Gantlet, j'ai beaucoup aimé, j'ai joué beaucoup à début d'année. On a ici Guard Duty qui je crois est un point and click. Gambe Barré, Super Striker, Limited Edition c'est indiqué, bon un jeu de genre je crois simulation de foot, soccer, donc un mélange d'RPG de soccer, c'est pas vraiment mon genre je crois pas. Petite collection ici de Awesome Pea, je crois que c'est Awesome Pea 1 et 2, qu'on a ici des petits platformers avec le duc qui me fait passer un peu au jeu de Game Boy. Chasm ou Chasm, je crois qu'on doit prononcer Chasm, que j'ai bien hâte de jouer, que j'ai pas ouvert, il faudrait que ce soit dans mes prochains celui-là, qui semble très très cool. Ici on a Task Force Campa, je me souviens plus c'est quel genre de jeu, peut-être un Schumach, je ne suis plus certain, bon, un bizarre de titre. On a Route Double, ouh, c'est pas grave de voir qu'est-ce qui est écrit, c'est pas Before Crime and After Days, Extended Edition, je crois que c'était un Vigeon Nouveau, la VN. Nicole, tout simplement, je crois que c'est un petit jeu d'horreur, la VN aussi, je suis certain. Kawaii Detsu Dessu, petit jeu, ici, au lieu de pixel, on se promène de gauche-droite, on doit tuer des ennemis. Je suis certain que c'est mérité une version physique, mais bon, Halloween Forever, un petit platformer qui a énormément de fans, beaucoup de monde adore, je suis pas vendu sur le look, mais bon, ça a l'air que c'est très bien. On continue avec, ici, Dead Tales, un jeu d'arcade distillery visuellement bizarre, unique, on pourrait dire, c'est pas mon genre de jeu. Un Vigeon Nouveau ici, bon, je vais essayer de prononcer le nom, Yumutsu Remastered, donc un gros VN très attendu. Le jeu coûtait également beaucoup plus cher que les jeux habituels d'Eastasia Soft. Et voici le deuxième, ici, encore, Yumutsu Reafter. Un autre Vigeon Nouveau, ça semble être la suite, les deux sont sortis à l'époque en même temps. My Aunt is a Witch, petit jeu, ici, je crois que c'est un VN ou peut-être un Point and Click. Abraxia 2, pardon, Dieu, Oups, Abraxia 2. Donc, un schmop, la suite. Ici, on a Roommate, qui est un VN, qui semble assez mauvais, soyons francs. On Metal, donc, lui, je dois jouer prochainement. Donc, On Metal, le tout dernier jeu, troisième jeu du créateur de On Epic, que j'ai beaucoup aimé On Epic. Il y a également une version physique chez PlayStation, donc On Metal. Et notre 375e jeu version physique, il s'agit de Senses Cyberpunk Story, je crois. Donc, Cyberpunk Ghost Story, pardon. Donc, un jeu qui, supposément, roule extrêmement mal sur Vita. Il y a des lags infernales. Et ils se sont même pas forcés pour essayer de le patcher ou quelque chose. Donc, voilà. Donc, c'était notre toute dernière vidéo dédiée à nos jeux sur PlayStation Vita. Donc, à date, on vous en a présenté 375. Partagez avec nous, vous, vos derniers achats sur PlayStation Vita. Sur ce, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu dans les airs. Partagez avec vos amis et un commentaire. À la prochaine. crit son ? Passez avec vos amis et un sourire. Au revoir. D'accord.